Bonjour Luce Bernard, bonjour Philippe, bonjour à tous. Bonjour Antoine Janton, salut Philippe, bonjour à tous. Antoine, au sommaire de votre journal des médias. Des nouveautés sur TF1 et sur CNews pour la rentrée, et puis un documentaire sur une autre époque, celle où la politique faisait vibrer les Français. Mais d'abord, les audiences avec vous Louise, qu'est-ce qui a fait vibrer les Français devant leur télé hier soir ? Le match largement Belgique-Portugal, vous l'avez regardé aussi Philippe, je sais. 7 750 000 téléspectateurs, dont Philippe Vandel, 33,1% de part d'audience. Deuxième TF1 avec le film Barbecue, avec Franck Dubosc, Jean-Bert Wilson, Florence Foresti notamment. 3 840 000 téléspectateurs, 16,8% de part d'audience. Pas mal pour un film rediffusé, enfin diffusé pour la troisième fois. Ensuite, c'est la soirée électorale de France 2. 2 110 000 téléspectateurs, 9,3% de part d'audience. A noter que c'est des soirées qui s'étalent sur trois heures, donc forcément les scores sont un peu plus faibles. C'est à peu près le même score que la semaine dernière pour le premier tour de ces régionales et départementales. Et puis, et puis, et puis, Arte, au-dessus du million, avec un film. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, ça devient une petite habitude. Et comme d'habitude, le lundi, qu'on regardait les Français ce week-end ? Alors, c'était la victoire de l'Italie face à l'Autriche qui a été largement suivie. 4 410 000 téléspectateurs. C'est du Waterpolo ? 3,6. J'ai bien de foot. Vous savez, on ne parle que de foot en ce moment, donc j'oublie même de le dire. Je sais. C'est l'euro, vous le saviez ? Mais oui, dingue ! Je ne sais pas si vous avez vu, on en parle un petit peu en ce moment. C'est donc juste devant France 3 et ses 4 100 000 téléspectateurs qui étaient fidèles à une rediffusion de crimes dans les Alpies. Troisième de ce podium fort boyard, 2 100 000 téléspectateurs. Et puis, à noter la mauvaise performance de TF1 avec son émission La Chanson Challenge. 1 790 000 téléspectateurs. C'est la moins bonne audience de la saison pour un samedi soir sur TF1. C'est dur pour le divertissement face à l'euro de football. Un autre divertissement. Et puis, un mot quand même sur le lancement du Tour de France du sport là aussi. C'était l'événement de samedi très suivi. 3 600 000 téléspectateurs en moyenne. C'est plus que l'an dernier et qu'en 2019 avec un pic à 5 400 000 téléspectateurs à l'arrivée de Julien Alaphilippe. Et puis, je vous donne celle de vendredi soir aussi. Oui, évidemment. Là aussi, c'est le sport qui a attiré le plus de téléspectateurs. Mais du rugby, pas du foot, pas l'euro. La finale du top 14 sur France 2 suivie par 3 900 000 téléspectateurs. Deuxième place pour le jeu de billes de TF1 Marble Bagnat. Vous savez, c'était le lancement de ce divertissement. 2 900 000 téléspectateurs. Un peu décevant pour un lancement et puis un prime sur TF1. Un score juste devant France 3 qui proposait une rediffusion du téléfilm La Loi de Damien. 2 700 000 téléspectateurs. Culture Média. Le journal des médias avec vous, Antoine Janton, avec à la une des nouvelles émissions sur CNews à la rentrée. Il y en aura 3. 3 émissions qui seront diffusées le week-end sur la chaîne d'opinion du groupe Canal+. La première sera consacrée à l'économie. La deuxième, à l'actualité internationale. Et la troisième, plus spécifiquement à l'actualité outre-Atlantique. Elle sera animée par un sociologue et essayiste québécois, Mathieu Boc-Côté. Trois programmes dévoilés ce matin dans Le Figaro par Serge Nedjar, le directeur général de CNews. CNews dont l'audience a progressé de 65% en un an. Et autre nouveauté annoncée pour TF1. Une nouveauté dans le journal de 13h de la chaîne de nouvelles rubriques et un nouvel habillage, sans plus de précision. C'est sa présentatrice, Marie-Sophie Lacaro, qui le dit ce matin dans un entretien accordé aux Parisiens. Un entretien dans lequel elle raconte que son prédécesseur, Jean-Pierre Pernaut, garde un œil sur le journal qu'il a présenté pendant 32 ans, jusqu'en décembre dernier. Il passe une fois par semaine, dit-elle, pour échanger et pour donner son avis sur ce qui lui a plu et déplu. L'enquête lancée contre Patrick Poivre d'Arvor a été classée sans suite. Une enquête pour viol ouverte il y a quatre mois, suite à la plainte déposée par l'écrivaine Florence Porcel. Une plainte suivie par sept autres, dont trois pour viol. Les enquêteurs ont par ailleurs recueilli 23 témoignages. Mais la majorité des faits reprochés aux journalistes, anciens présentateurs du 20h de TF1 et ex-animateurs de CNews, sont prescrits. C'est ce qu'a expliqué le parquet de Nanterre vendredi dernier. Et pour ceux qui ne le sont pas, qui ne sont pas prescrits, des faits de harcèlement sexuel. Le parquet indique qu'il manquait d'éléments pour aller plus loin, pour constituer l'infraction. Cela dit, le dossier n'est pas clos. Florence Porcel, qui accuse PPDA de viol en 2004 et 2009, a annoncé son intention de porter plainte à nouveau. Mais cette fois, avec constitution de parti civil, ce qui pourrait entraîner la désignation d'un juge d'instruction. Le focus programme du jour, c'est un documentaire diffusé ce soir sur LCP. Le récit d'une journée particulière, d'une journée historique. Le 10 mai 1981, l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République. C'était il y a un tout petit peu plus de 40 ans. Le film ne revient pas seulement sur l'annonce des résultats et sur la liesse qui a suivi. Mais il s'intéresse aussi et surtout aux heures qui ont précédé. Emmanuel Ostian, le réalisateur du documentaire. On a voulu traiter la grande histoire par la petite. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas de faire un péplum sur la Mitterrandie, sur les idées qui, à l'époque, ont permis sans doute de faire la bascule. Mais on raconte l'histoire chronologiquement du matin, du moment où François Mitterrand va partir voter à Château-Chinon, jusqu'au moment où il va rentrer à Paris la nuit suivante. Et on essaye, minute par minute, quasiment, de raconter ce qui s'est passé dans cette journée qui, à 40 ans d'écart, semble quasi surréaliste. Parce qu'on a vraiment le sentiment qu'il y a une forme d'amateurisme, au sens d'ailleurs noble du terme, avec des équipes de campagne qui sont beaucoup plus réduites, avec des prévisions de sondages qui ne sont pas aussi fines, sans doute, qu'aujourd'hui. Et du coup, un vrai suspense. C'est peut-être une des dernières élections pendant lesquelles il y a eu, jusqu'au bout, un vrai suspense. Un suspense qui a laissé François Mitterrand de marbre, même lorsqu'il apprend qu'il est élu, vers 18h30, ce 10 mai 81. Il reprend la conversation qu'il avait, comme si de rien n'était. La grande surprise de ses interlocuteurs s'est racontée dans le documentaire, une scène parmi d'autres, qui témoigne de l'homme et de l'époque, une autre époque, bien loin de celle qu'on vit aujourd'hui. C'est l'époque d'avant le désenchantement politique, d'une certaine façon. Donc il y a encore, et on le voit, et d'ailleurs tous nos interlocuteurs qui ont vieilli de 40 ans, par définition, le montrent dans leurs propos. On voit une étincelle qui s'allume dans leurs yeux à chaque fois qu'ils reparle de ce temps-là. C'est le temps de la politique, alors qu'il n'empêchait pas les coups bas, les manœuvres, etc. Mais d'une politique qui était vraiment profondément vécue. Quand on voit aujourd'hui le niveau de mobilisation et quand on voit le caractère profondément négatif, souvent, qu'a le débat politique, c'est un vrai contraste. Et pour le coup, moi c'est ce qui m'a le plus frappé en recueillant les témoignages, en retournant voir évidemment des dizaines d'heures d'archives, que ce soit des archives radio ou des archives télé. Et la politique était sérieuse et vibrante. Et pour voir à quoi ressemblait cette politique sérieuse et vibrante, rendez-vous ce soir à 20h30 sur LCP, 10 mai 1981, le jour du grand soir. C'est le titre de ce documentaire réalisé par Emmanuel Ostian, documentaire qui sera suivi d'un débat. Merci beaucoup Antoine Janton, à demain pour un nouveau journal des médias. Merci Louis Bernard et à demain pour les audiences de France Suisse.